Les moyens et les grands de la maternelle de Villers ont fêté cette semaine l'épiphanie. En effet, lundi, les enfants ont confectionné eux-mêmes les galettes des rois et mardi, ils sont passés à la dégustation. Mais revenons déjà à la première étape, la réalisation. Après avoir étudié les différentes étapes de la recette en classe, les enfants ont pu mettre tout ce qu'ils avaient vu en pratique, mais avant, on revoit rapidement les ingrédients. Il faut donc de la poudre d'amande, du sucre, du beurre, et bien sûr, deux pâtes feuilletées. Tout est prêt, alors c'est parti ! Par petits groupes et par classe, les enfants ont donc suivi la recette à la lettre. On déplie la première pâte feuilletée, on la pique pour éviter qu'elle gonfle, on passe ensuite à la garniture, on casse les œufs, on ajoute le sucre, la poudre d'amande et le beurre, et on mélange le tout. Une fois que la préparation est bien homogène, on la verse sur la pâte. On l'étale et on n'oublie surtout pas de mettre la fève. Étape finale, on recouvre le tout avec la deuxième pâte feuilletée qu'on va venir badigeonner de jaune d'œuf pour la coloration. Et ensuite, on enfourne. Après une bonne vingtaine de minutes au four, voilà le résultat. Une belle galette des rois bien dorée, prête à déguster. Et la dégustation ne s'est pas faite attendre, puisque dès le lendemain matin, petits, moyens et grands ont pu la manger. Et la dégustation ne s'est pas faite attendre, ayanté, Un s'est pas faite si le plus tired de mettre. Dégustation ne sera pas faite attendre. Et la dégustation ne sera pas de poussée Ouve-tu, on va partager сancherca supportive ou office. Sous-titrage ST' 501 Après quelques bouchées, certains enfants ont trouvé la fève. Une petite couronne sur la tête et le tour est joué. Les voilà sacrés rois et reines de la journée. Pour les autres, pas de déception, le plus important était bien sûr de déguster cette galette des rois faites main. Merci.